Salam Ali Sdou, POP le Cousin, j'espère que vous allez bien, on est en direct avec mes dojons de se doj pour ce début de nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, ça va très en sdou. Écoutez, aujourd'hui on va s'attraper sur un fusse d'eau. Bon par contre, il y a eu une petite déception mentale, vous avez vu dans ma précédente vidéo, j'ai pas joué à fusse d'eau, mais j'ai joué à Clash Royce Goug. Et je me suis fait éclater, vraiment d'une façon très fatidique, dirons-nous. Bon, j'ai été confectionné dans la marmite du Dofus Book, ou du Dofus Planner, pour ceux qui utilisent Dofus Planner, comme ça il n'y a pas de jaloux, à droite, à gauche, c'est bon, tout le monde est rassemblé au même endroit, c'est-à-dire faire un stuff. Et bien je peux te dire, du haut de mon mètre 79, parce que oui je fais pas un mètre 80, malheureusement, et bien écoute mon vieux, je peux te dire que là, on part sur de la stuff terrisation. Alors qu'est-ce que c'est que de la stuff terrisation ? Dans le début il y a terre, donc ça peut paraître terrifiant, où on peut peut-être exploser des adversaires, air, par terre, fring de guerre, t'as grand mètre. Tu vois ce que je veux dire, tu m'as capté ? Ok, vas-y, bon on va pêcher mon adversaire, et là je vais te montrer la puissance, parce que là j'ai vraiment mis tout dans la terre. Bon, je pose mon Hug sur la Bluta, non pas sur la Bluta, là c'est mes Yoku que je vais poser sur la Bluta. Je pose mon Hug dans mon petit siège, ok, on est en présence de quoi là ? Ventoline, ok bah Ventoline ça te fait peur toi ? Non, ok, bon bah peut-être que l'adversaire ça ne lui fait pas peur non plus. On est passé jamais d'Ashan Zetosh. Je me présente ici pour ceux qui connaissent pas, et je suis là en mode full terre, je suis contre un Inche, ok. Bon pour l'instant, l'échelat j'ai vu de mon côté, alors là c'est du full bourrin là, donc Coco tout ça on n'a pas le temps pour lui. Est-ce qu'il y avait une prise initiative ? Peut-être, peut-être pas, c'est mieux pour moi. 32%, ok, il y a un dofus, il va falloir se débloquer. J'ai établi quelques statistiques que je vais te donner comme ça là. Oh je suis excité aujourd'hui, je suis excité, il y en a ça va les énerver, il y en a ça va les faire adorer, je sais pas. Je pose une petite bombe comme ça. J'ai regardé sur la Pouching Ball, au tour, exactement, tour combien déjà ? Au tour 3, ouais tour 3, on est capable d'envoyer du moins 8000. Ok, donc là, sur 50% ça veut dire qu'on est capable d'envoyer du 4000 au tour 3. L'adversaire étant donné qu'il a 4645 de billes, avec une masse de 32% de résistance. On est à peu près sur du 3000, 3500 au tour 3. Tant donné qu'il y a un ivoire, il va falloir délock l'ivoire. Il va falloir use DPA sur l'ivoire. Tout ça devient compliqué. S'il y a des mathématiciens parmi nous, et crer, si c'est moi ! Mais on va quand même essayer de lui péter la fouf. Et ça, ça va nous faire play good, mon gars ! Là, on va se caboum, tranquillement, on va étouper tout ça. Coup de maracas, chachamou la mouchacho. On va continuer le business. Tac, tac. Plus on a de PA, plus c'est m'léha. Tac, on va faire ça. Il met. On va le faire reculer, ce monsieur. Tant qu'il est là-bas, on est yam. Donc là, il va pouvoir faire son truc de yam, je l'attends, avec qui gagne 2p, mais... Il va courir. On est actuellement sur un Oginac, je dirais. Il a 14% de tacles, ok, mais c'est vrai que les stops de 2018 donnent pas mal de tacles. Donc, je pense qu'il est plutôt haut. Un petit haut de poux, où on peut peut-être opter pour un mot de terre. Mais là, il est possible que je me prenne des tibias dans le mur et que je vois le flou. Ok, non. Oh, carrément, on part sur un focus. Oh, il est feu ! Ah non, il est haut, ok. Bon, on part directement sur un focus de la grosse bombe. Malheureusement, j'en aurais bien besoin pour éclater le sphincter, mais... On part comme ça, ok, il n'y a pas de souci. Il s'est rendu en libre-alable, ça c'est dommage, ça. C'est pas grave, il ne faut pas avoir peur, mon vieux. Pop, pop, on continue nos âneries, hein. On veut juste écraner sa tronche, mon gars. Tu sais quoi, on va faire ça. Ensuite, on va choper l'élément. On va protéger la grosse parce qu'on sait jamais, on sait jamais, vieux. On va se décaler comme ça. On va choper ça comme ça. On va regarder... Bon, il va la taper, évidemment, mais bon, il va jamais la finir. Donc, on gagne une petite ligne de vue. Est-ce que je l'ai ? Excellent ! Tu en essaies de vraiment être dedans. La tacticité ! Wouh ! Bon, alors, écoute, Krix, 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 que va-t-il faire ? C'est vrai qu'il a une petite ligne de vue pour faire du dopou ici. Après, va-t-il le faire ? J'ai l'impression qu'il... Ah, il est en train d'être un pro sur cette bombe. Hésite pas à sauter à côté. Va-t-il la dépop ? Krix, Krix, ou je ne sais pas comment on prononce son place. Moins 700. Suite à 3 PA. OK. 2 PA à utiliser... Calcaneuse. OK. Calcaneuse une deuxième fois. OK. On a des bombes qui sont un peu dans le malus. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans sa mur directement. On va tout d'abord enlever, évidemment, ce dofus-y, voire... On va éroder le jeune homme, parce qu'il faut éroder dans la vie, voyez-vous. Qu'est-ce qu'on peut lui faire de plus ? Bonne question. On ne va rien faire, on va disposer d'une bombe. OK. Ça va éliminer le tien ou pas ? Excellent, Jean-Pierre. Excellent. Ensuite, on... On va faire ça. On va lui mettre une petite carte ici pour qu'il se tente dans son élément. Et le prochain tour, on va dire de le Krix, Krix, de vous fait pour le sortir de cette map dofus-arène 5. Wouh ! Est-ce que je vais réussir à faire cela ? J'espère que, d'ailleurs, vous avez peut-être déjà mis votre descente du coude sur le pouce bleu, parce que, franchement, en ce moment, je vois que, en fait, ça va mieux. Ça va mieux. J'avais dit, ouais, j'avais l'impression que vous aimiez pas mes vidéos et tout ça, mais j'avais l'impression que ça s'arrange un petit peu, là. Il y a eu 2000, je sais pas combien de coudes bleues, là. C'était un massacre. Alors, le jeune homme qui va directement lâcher des grands tibias dans ma race moquette. OK, il va sûrement courir ici, parce que c'est le plus safe. OK, bien joué. Que peut-on faire ? On peut faire ça. Ensuite, on fait ça. Ensuite, on fait ça. Après, on se rappelle qu'il a un ovus y voir, pour ensuite aller choper la grosse bombe. OK, il se prend moins 900. Et il se reprend moins 1000. Et là, il se dit, mais putain, mais j'ai 3300 de vitalité max. Le roublat, il est là-bas. J'ai pas d'état proie. Je peux pas faire un boom comme ça de 14 mètres de l'Egypte à l'Alsace. Comment vais-je faire ? Eh bien, je vais focus les bombes. OK, boys. Tu emploies une technique assez rudimentaire. Mais assez efficace, c'est vrai. Il me met en état proie. Attention, que va-t-il faire ? Sur le prochain épisode de son tour, Ménage va-t-il le terminer ? Ménage qui réfléchit. OK. Ménage qui établit le fait que s'il couche jusqu'à là-bas, il pourra poser une bombe là. OK. Donc Ménage, je dis que s'il fait ça... Que s'il fait ça... Qu'il émonte. Qu'il court comme une brebis galeuse. Qu'il pose une bombe là-bas. Ça va faire un mur. OK. Parce que là, tout va bien. Cette bombe meurt. Il ne lui reste que 214 BDV. Parfait, je suis à 2843. Avant que ce soit un putain de John Cena qui est piquée une descente du coup en montant sur la troisième corde. Ménage ne va pas mourir. Que va-t-il faire ? Un apaisement, quelque chose. Se mettre un petit pincement, appuyer sa daronne pour lui faire un plat chaud. Dire à son daronne qu'il faut qu'il boit de l'eau chaude parce que là, des fêtes vont être terribles. Je n'en sais rien. Oh, OK. Il se rappelle que je ne suis pas qu'un boom. Il se dit qu'il serait peut-être worse de me pousser dedans. Oh, attention. Le joueur tactique. Le joueur tactique. Oh, la tactique. La tactique va être telopéré. Ménage qui a assez 60 BDV. Ménage va-t-il résister ? La foufoune du Ménage, attention. Bien évidemment que la boufoune du Ménage intervient dans ce genre de choses. Attends. Attends, vieux. Ménage qui va donc pouvoir se diriger vers ici. Ensuite aimanté cet homme. Comme ceci. Débloquer l'ivoire. Ne pas hésiter. À dernier sou. Pour pousser ce chien de Jack dans le fossé. Et il tombe à terre. Ménage qui gagne. J'espère que vous avez bien aimé cette défaite perpétuelle de ce petit chien. Ce n'est pas péjoratif. C'est un Oguinac. C'est un chien. Désolé. C'est pour ceux qui le prendront mal. Bon. Ce n'est pas que j'ai que ça à faire. Mais là, j'ai des MNM. Ce qui m'attendent. Prenez soin de vous. Lâchez un petit commentaire si vous avez des trucs à dire. Ne vous inquiétez pas. Je lis. Ajoutez-moi sur les réseaux sociaux. C'est important. Comme ça, au moins, vous savez quand la vidéo s'en sort. Si vous n'avez pas envie de me suivre, on s'en bat les coudes. Doop !